Notre premier intervenant sera M. Manuel Valland, qui est le directeur de la Maison des Bitcoins, que vous avez peut-être déjà aperçu dans des reportages télévisuels récents, qui a une activité en tout cas qui en ce moment fait sensation. Donc vous serez notre premier intervenant. Ensuite, notre confrère Éric Aprioli, qui est docteur en droit, membre de la délégation française des Nations Unies, vice-président de la Fédération des tirs de confiance du numérique et du club des experts de la sécurité et de l'information du numérique, qui interviendra sur les enjeux juridiques et la sécurité des blockchains. Ensuite, notre confrère Arnaud Brutaleur, j'espère que je prononce bien, qui est avocat au barreau de Paris et associé du cabinet Philpisher LLP, qui nous parlera des tokens et des ICO. Nous terminerons cette conférence avec l'intervention de notre confrère Gobel, qui est fiscaliste, qui interviendra sur la fiscalité des bitcoins et la lutte anti-blanchiment. Il est atteint dans de nombreux cabinets fiscaux. Je ne vais pas faire toute une liste, mais en tout cas dans les plus prestigieux. Qu'est-ce que le bitcoin ? Le bitcoin est une monnaie qui a été créée en 2009. Et c'est une monnaie qui a un certain nombre de particularités. La particularité la plus fondamentale du bitcoin, c'est que c'est une monnaie qui est complètement décentralisée. Et ça, c'est vraiment le cœur de la problématique bitcoin. C'est-à-dire que c'est une monnaie qui ne dépend pas ni d'un état, ni d'une entreprise, qui n'a pas de banque centrale, qui n'a aucun système, qui l'organise, de quelque ordre que ce soit. Donc c'est une monnaie qui est basée uniquement sur le fonctionnement d'un algorithme informatique. Cet algorithme informatique, il porte le même nom que la monnaie, il s'appelle le bitcoin. Et c'est cet algorithme qui gère intégralement le fonctionnement, la création et les transferts de bitcoin d'un portefeuille bitcoin à un autre. Alors, c'est quelque chose qui est fondamentalement nouveau, puisque jamais dans toute l'histoire de l'humanité, personne n'avait créé une monnaie qui n'est pas de base sur une entreprise ou sur un état. Cette monnaie a été créée en 2009 et a connu un succès croissant, puisque aujourd'hui, vous avez environ entre 20 et 50 millions d'utilisateurs de bitcoin dans le monde au quotidien, avec des montants qui sont échangés aux alentours de 300 à 400 millions de dollars par jour, de valeurs bitcoin qui sont échangées au quotidien. C'est une monnaie qui sert à faire des échanges. On peut s'échanger du bitcoin en ayant deux personnes avec juste un téléphone mobile. Ça suffit pour pouvoir s'échanger des bitcoins. Je n'ai pas besoin de créer un compte, je n'ai pas besoin de donner mon identité, je n'ai absolument rien besoin de faire, sinon d'installer une application sur mon téléphone ou mon ordinateur. Et donc, je peux ainsi échanger des bitcoins avec n'importe qui, qu'une personne soit juste en face de moi ou qu'elle soit à l'autre bout de la planète, sans absolument aucune restriction. Vous voyez, tout ça, c'est des aspects qui sont fondamentalement intéressants du point de vue technique, mais qui, bien évidemment, pourront poser des problèmes juridiques assez poussés. Du coup, on a une monnaie qui ne dépend d'aucun État, dont le cours est fixé intégralement par l'offre et la demande sur des marchés publics. Vous avez à l'heure actuelle à peu près une trentaine de plateformes mondiales sur lesquelles les gens peuvent échanger du bitcoin contre de l'euro, contre du dollar, contre du yen, contre du yuan, et ainsi de suite. Et sur chacune de ces plateformes, au quotidien, 24 heures sur 24, vous avez des transactions qui permettent de fixer le cours du bitcoin intégralement en fonction de l'offre et de la demande. C'est une monnaie qui a aussi une particularité intéressante au point de vue financier, puisque la quantité totale de bitcoins qui seront émis est strictement fixée, fixée, encore une fois, par cet algorithme informatique. L'algorithme décrit qu'on ne pourra avoir au total que 21 millions de bitcoins en existence. Alors pourquoi on a voulu faire ça ? On a voulu faire ça pour avoir une monnaie qui est une rareté intrinsèque. On fait assez souvent le parallèle entre le bitcoin et les métaux précieux, puisque de la même façon que pour l'or, par exemple, l'or, on en a une quantité qui est strictement limitée dans le sous-sol terrestre. Le jour où on aura épuisé la dernière mine d'or, on sera bien obligé de s'échanger l'or qu'on aura extrait. De la même façon pour le bitcoin, on en aura une quantité définie, fixe, et le jour où on aura atteint le total maximal de bitcoin qui est de 21 millions, on sera bien obligé de se les échanger. La raison fondamentale pour laquelle on a voulu créer une quantité fixe de bitcoin, c'est que justement, c'est facile de la gérer par un algorithme informatique. Si on avait une banque centrale, si on avait un organisme de contrôle, bien entendu, cet organisme pourrait décider que cette année, on aurait besoin d'émettre telle ou telle quantité de bitcoin. Comme on n'a qu'un algorithme informatique pour pouvoir gérer l'ensemble de la monnaie, et bien cet algorithme décrète qu'on va arriver à une limite absolue de 21 millions. Aujourd'hui, c'est-à-dire après 8 ans d'existence, le bitcoin en a déjà produit 16 millions d'unités. Et cette quantité de bitcoin va se ralentir au fur et à mesure, on va en créer de moins en moins. Dans une dizaine d'années, on aura atteint 20 millions de bitcoins, et le tout dernier million, pour arriver à 21 millions, il faudra attendre à peu près une centaine d'années pour qu'il soit généré. Vous voyez, une molette décentralisée, avec une quantité qui est strictement définie, qu'on ne pourra jamais dépasser, et dont le fonctionnement est géré intégralement par un algorithme informatique. Cet algorithme informatique, comment est-ce qu'on va s'assurer qu'il ne va pas être perverti, que quelqu'un ne va pas pouvoir le modifier, que quelqu'un ne va pas pouvoir, par exemple, modifier le nombre total de bitcoin pour le mettre à 42 millions, voire 42 milliards ? Eh bien, imaginez que vous avez à peu près 10 000 machines qui sont réparties dans le monde, et chacune de ces 10 000 machines a une copie intégrale de ce protocole bitcoin. N'importe qui, vraiment n'importe qui, a la possibilité d'installer chez soi, dans son entreprise, une de ces machines, on les appelle les nœuds du réseau bitcoin, et ces machines contiennent une copie intégrale du protocole bitcoin. Si on voulait faire modifier la façon dont le protocole fonctionne, il faudrait réussir à convaincre une grande majorité, au moins 80 à 90% des gens qui possèdent ces machines, pour pouvoir faire évoluer le protocole. Donc au final, ce protocole est géré par un système de consensus global, à travers l'intégralité de la communauté des gens qui possèdent des nœuds du réseau. Voilà comment on s'assure une stabilité du protocole, comment on s'assure qu'il ne sera pas perverti par un quelconque intervenant qui aurait des moyens financiers plus ou moins importants. Sur chacune de ces 10 000 machines qui sont les nœuds du réseau, on a également autre chose que le protocole lui-même. On a également une copie intégrale de toutes les transactions qui ont eu lieu sur le réseau bitcoin depuis le moment de sa création, c'était le 3 janvier 2009. Donc, chacune de ces machines possèdent donc une copie intégrale de l'algorithme plus une copie intégrale de toutes les transactions qui ont eu lieu sur le réseau. Cette copie de toutes les transactions, elle porte un nom, elle s'appelle la blockchain. Donc la blockchain, vous voyez, on se posait déjà la question sur savoir quel est le lien entre le bitcoin et la blockchain. La blockchain, ce n'est ni plus ni moins qu'une base de données, ils ont un registre qui contient l'intégralité de toutes les transactions depuis le jour de la création du bitcoin jusqu'à aujourd'hui. Entre parenthèses, ça fait à peu près 160 gigaoctets. Donc n'importe qui a la possibilité d'installer un ordinateur chez soi, d'y installer le protocole bitcoin et ensuite de copier l'intégralité de la blockchain. Toutes les machines qui sont situées sur le réseau bitcoin sont sur un réseau peer-to-peer et donc se transmettent immédiatement lorsqu'elles le reçoivent les nouvelles transactions. Donc chacune de ces machines a une copie à jour toujours de l'intégralité du contenu de la blockchain. Alors vous voyez, en quelques mots, ce que c'est que le bitcoin, quoi ça sert. Donc une monnaie décentralisée avec une quantité finie gérée par des dizaines de milliers de machines réparties dans le monde dont aucune n'a de permission supplémentaire par rapport aux autres. Le tout géré par un algorithme informatique. Alors la blockchain, et vous l'avez vu probablement en préparant cette conférence, ça a des utilisations qui peuvent aller plus loin que le bitcoin. L'une des caractéristiques fondamentales de la blockchain, c'est que outre le fait de pouvoir y stocker des transactions, je vous envoie un bitcoin, vous m'en envoyez deux, et ainsi de suite, dans la blockchain, je vais également pouvoir stocker de la donnée. Et ça, c'est quelque chose de fondamentalement intéressant. La caractéristique fondamentale de la blockchain, c'est que lorsque vous écrivez quelque chose dans la blockchain, n'importe quelle transaction, eh bien vous avez une garantie technique absolue que plus jamais cette information ne pourra être supprimée ou modifiée. Alors ça, c'est extrêmement intéressant pour tout un tas d'applications. Et vous avez beaucoup de gens, beaucoup d'entreprises qui commencent à s'intéresser au concept de blockchain, non pas pour y faire juste des transactions, mais pour y stocker des données. Alors quel genre de données ? Pour vous donner un exemple d'applications qui sont utilisées au quotidien par des entreprises, qui sont des projets qui ont déjà vu le jour, vous avez des entreprises qui proposent, notamment à des écoles, de pouvoir stocker sur la blockchain des diplômes. Et de dire, par exemple, à chaque fin d'année, eh bien tous les étudiants qui ont reçu un diplôme de telle école, on va stocker sur la blockchain le fait que tel étudiant ait reçu tel diplôme. Ce qui fait que, quelques années plus tard, un recruteur pourra vérifier si ce candidat, par exemple, immédiatement, pourra le vérifier si la personne a bien le diplôme qu'elle prétend avoir. tout en pouvant garantir toutes les notions d'anonymat et de sécurité des données pour la protection de la vie privée de la personne qui se présente devant le recruteur potentiel. Donc vous voyez, les applications, elles sont nombreuses, ça va être toute une sorte de stockage de l'information, stockage de la data à l'intérieur de la blockchain qui vont pouvoir permettre de garantir que telle ou telle information ne pourra jamais être modifiée à partir du moment où on a écrit ça sur la blockchain. Je vous laisse imaginer les potentialités d'une telle application. Alors, pour aller ensuite un tout petit peu plus loin, avec du Bitcoin, qui est la première des blockchains, la première des crypto-monnaies à avoir été créée, on va pouvoir faire des transactions qui sont relativement simples. Comme je vous le disais, je peux vous envoyer un demi-bitcoin, vous m'en envoyez deux, etc. Les transactions s'appliquent sur la blockchain, elles y sont gravées pour l'éternité. Vous avez des gens qui ont eu une idée pour aller un peu plus loin en se disant « Et si on utilisait cette blockchain ? Si on créait une nouvelle crypto-monnaie et qu'on permettait de faire des transactions avec des conditions ? » Par exemple, je vous enverrai un Bitcoin ou une autre crypto-monnaie à condition qu'il se passe un événement. Un événement, ça va être par exemple que votre maison a pris feu. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait un contrat d'assurance. Je vous enverrai une telle quantité de crypto-monnaie à condition que votre maison ait pris feu. Je vous enverrai une telle quantité de crypto-monnaie à condition que votre vol ait eu un retard. Dans ce cas-là, j'ai un système d'assurance sur les vols, etc. Ces transactions avec des conditions, elles portent un nom, vous l'avez peut-être déjà entendu, ce sont des smart contracts. Et les smart contracts sont surtout implémentés en grande majorité sur la blockchain qu'on appelle Ethereum, qui est aujourd'hui la deuxième monnaie en termes d'utilisation et de capitalisation autour du monde. Ces smart contracts qui définissent des transactions avec des conditions peuvent être relativement simples. Comme je vous disais, je fais un contrat d'assurance avec une seule condition qui déclenche le paiement d'une prime ou de quelque chose de ce genre. ou extrêmement complexe puisque je peux avoir des smart contracts qui vont pouvoir permettre de gérer des fonds d'investissement ou des choses aussi complexes que des actions dans une entreprise. Alors, tout ça, ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd puisque vous avez beaucoup d'entreprises qui se sont lancées sur ce genre de projet et qui ont voulu créer un système permettant de gérer l'intégralité de leurs fonds à travers une blockchain et à travers spécifiquement un smart contract. La plupart de ces entreprises lancent leurs projets en avance de phase permettant à des souscripteurs d'acheter des unités de crypto-monnaies qui représentent du coup la valeur de leur entreprise lorsqu'ils lancent leur projet. Vous avez peut-être entendu le terme de ICO. ICO signifie Initial Coin Offering. Ce sont donc des entreprises qui lancent en avance de phase avant que ces monnaies apparaissent sur le marché une offre d'achat à des souscripteurs qui va être lancée au grand public. Des choses qui ressemblent beaucoup à du crowdfunding mais qui permettront à ces souscripteurs d'avoir quelque chose qui ressemble quand même de façon assez proche à une action puisque la plupart de ces tokens on appelle ça des tokens qui sont générés par ces smart contracts vont donner aux souscripteurs des droits de vote. notamment des droits de vote sur l'évolution de l'entreprise voire aussi des dividendes des choses qui sont prévues par ce genre de smart contracts. Alors vous voyez ici je vous écris uniquement les aspects de ce qui est possible de faire d'une façon technologique. Je suis sûr que vous commencez à vous poser toutes sortes de questions sur les aspects juridiques sous-jacents à l'utilisation de ces technologies. Bien entendu c'est des choses qui ne me concernent absolument pas et je laisserai les intervenants vous diriger là-dessus. Moi je vous parle juste de ce qu'il est techniquement possible de faire et ce qui est fait à l'heure actuelle. Alors sur ce marché c'est un marché qui est en pleine explosion puisque ces offres publiques de tokens en 2016 représentaient 97 millions de dollars. Cette année on a déjà dépassé 3 milliards de dollars avec certains projets qui ont réussi à faire des levées de fonds qui ont avoisiné les 250 millions de dollars notamment bien entendu surtout aux Etats-Unis. Alors bien entendu nous on commence à entendre des rumeurs de régulation notamment sur tout ce genre de projet ce qui est ma foi assez légitime. Nous ici à la maison du Bitcoin on s'intéresse de très près surtout aux aspects techniques au fonctionnement de ces projets en allant d'un côté du Bitcoin qui est la technologie la plus sûre à l'heure actuellement qui est la première des crypto-monnaies en partant sur l'Ethereum avec la gestion de ces smart contracts et notamment des choses qui intéressent beaucoup le monde de la finance et le monde des assurances et en arrivant sur le monde des ICO avec vraiment des projets extrêmement innovants et avec toute une nouvelle façon pour des entreprises de pouvoir se financer avec un modèle qui est à la fois assez proche de tout ce qui est crowdfunding puisqu'on va s'intéresser directement à des souscripteurs qui peuvent être monsieur tout le monde mais en ayant un lien extrêmement fort avec les souscrivants puisqu'ils auront les droits d'effectuer des votes et éventuellement les droits d'avoir des dividendes voilà un peu le panorama technique de ce qui se fait aujourd'hui dans le monde des crypto-monnaies s'il me reste un tout petit peu de temps je suis disposé à prendre vos questions monsieur comment fonctionne techniquement l'émission de tokens en fait comment ça marche à travers un smart contract la création d'un token ça veut dire ça va être je vais gérer un smart contract alors un smart contract c'est un bout de code informatique ce bout de code il va définir combien de tokens vont être émis à quelle fréquence également l'entreprise va pouvoir décider de quelle partie de ces tokens elle va conserver pour elle qui va être un peu son trésor de guerre et quelle partie va être offerte au souscripteur à quel prix et ensuite une fois que cette partie ICO est réalisée le token va apparaître sur les marchés et là le vrai prix du token va être déterminé par l'offre et la demande je vais dire que ça soit le sujet de la prochaine intervention également non je vous en prie monsieur comment on peut parler de droit au dividende si normalement un dividende c'est un profit qui se répartit entre les actionnaires là le porteur du token n'a pas d'action n'a pas de droit au capital comment on peut parler de dividende dans ce cas là est-ce que c'est pas plutôt un mot économique et du coup ce serait un espèce de rétrocession de profit c'est une promesse c'est juste quand vous souscrivez à une ICO quand vous achetez le token vous avez juste la promesse que lorsque l'entreprise fera du profit elle vous versera tel ou tel dividende sur le coin de la vie